Les amis, voici les clés de ce Hyundai Bayon ou Bayonne. Nous sommes dans la région de Bayonne. Et oui, petit jeu de mots pour vous présenter ce nouveau SUV Citadin. Allez, c'est parti. Au sommaire de cette vidéo, bien sûr, on fera le tour extérieur du propriétaire dans cette finition créative. On fera bien sûr le point consommation. On verra aussi ensemble le comportement routier. Que vaut-il ce moteur ? Un litre de 100 chevaux sous le capot, 3 cylindres. C'est parti les amis, en avance. Allez, on va commencer ensemble par faire le tour du propriétaire dans cette finition créative. Donc c'est la finition moyenne gamme. Vous aurez aussi, bien sûr, une finition un peu plus haut de gamme qui comprendra des accessoires plus sympathiques, des belles jantes. Alors c'est la base d'une Hyundai i20, légèrement remodifiée, surtout à un arrière très spécifique à ce SUV Citadin. On a 2 cm de plus que le Hyundai Kona. On est sur des dimensions de SUV urbain, 4,18 m de long. Donc on est sur un design assez tranché, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est quelque part un peu osé de la part de Hyundai de proposer un style qui casse un peu les codes. Alors je ne suis pas super fan de la face avant. C'est quelque chose d'assez étrange, j'ai envie de vous dire. Habituellement, on est plus habitué à voir des Renault Captur, des Peugeot 2008, etc. Alors effectivement, ils sont déjà nombreux dans la catégorie des SUV Citadin. On a bien sûr le Peugeot 2008, le Renault Captur, le Ford Puma, on a l'onda Jazz. Alors n'hésitez pas à compléter la liste pour ceux que j'ai oublié de citer, mais ils sont beaucoup. Donc est-ce que Hyundai est capable de frapper fort sur ce marché ? A vous de me dire, en termes déjà de design, est-ce qu'il vous plaît ou non l'arrière ? J'avoue qu'il est assez spécifique. Il a vraiment des lignes très tendues, vous le voyez. Donc jante 17 pouces de série, on est sur une motorisation 48 volts, c'est la batterie, c'est la micro-hybridation. Sous le capot, on a un petit moteur, 3 cylindres, 1 litre qui développe 100 chevaux et 175 Nm de couple associé à la boîte mécanique à 6 rapports. Je dois vous dire que l'ensemble est plutôt satisfaisant quand vous faites de la ville, même satisfaisant sur route départementale. Sur autoroute, heureusement qu'on a le sixième rapport qui permettra d'alléger les consommations. On a plusieurs modes de conduite, on a le mode éco, le mode confort et le mode sport, mais autant vous dire qu'il ne sert pratiquement à rien. Il faudra débourser ici dans cette finition et motorisation à peu près 24 000, 25 000 euros. On a une option spécifique, c'est les barres de toit noires ici qui vaut à peu près 400, 500 euros. On va dire que la seule différence, la grande différence par rapport à ses concurrents, ce n'est pas sur la partie tarifaire, c'est sur la partie équipement. Et c'est vrai que deux séries, il a pas mal de choses. Il a la caméra de recul avec une belle définition, des gens de 17 pouces, un écran tactile de 10,25 pouces, bref, pas mal de choses. On va passer sur la partie coffre. Sur le papier est annoncé à 411 litres. 411 litres. Alors les 411 litres, personnellement, moi je ne les vois pas ici. Mais c'est vrai que je me suis peut-être posé la question, peut-être qu'ils ont aussi comptabilisé cette partie-là. Alors vous le voyez, il y a la batterie 48 volts. On est sur une, je vous rappelle, une motorisation à micro-hybridation qui va permettre, hop, désolé pour le bruit, d'avoir un peu plus de punch sur les bas régimes et donc d'avoir un peu plus de couple sur les bas régimes. Alors, le point fort de ce Hyundai, c'est l'espace à l'arrière, l'espace à bord. Alors, démonstration, hop, déjà accessibilité très simplifiée. Et c'est vrai que j'ai de la place. Devant mes genoux, au-dessus de la tête, il y a vraiment de la place. Et en plus de ça, on a presque un plancher plat. Ça, c'est plutôt cool. Et on a même une petite prise USB pour recharger vos portables. On peut même y loger ici une petite tablette ou vos documents. Et à l'arrière, on a de la place. Ça, c'est plutôt sympathique. Et puis surtout, confortable. La mousse est vraiment travaillée. Et ça, c'est vraiment un autre atout de ce Hyundai Bayon. C'est vraiment le confort à bord aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Allez, on passe à l'intérieur. Alors, ça va être assez rapide. On est sur quelque chose d'assez classique. Réglage des sièges avant manuellement, bien sûr. Ici, pas de seuil de porte. On est quand même sur un SUV citadin, donc une base de citadines. Finalement, on a quand même un vrai travail sur les accoudoirs ici. On a un vrai effort de changement de matière. Bon, certes, c'est du plastique. Plastique dur, plastique dur. Effectivement, il y a du plastique dur. Donc, amateur de plastique dur. Vous allez aimer, il y en a partout. Mais ça, je ne veux pas en faire des tonnes. Vous le savez, on est sur une catégorie très urbain, citadin. Donc, forcément, on est sur des choses qui ne sont pas forcément ultra valorisantes. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Ici, pareil, on a un vrai effort de fait en termes de design stylistique. Alors, on aime, on n'aime pas. Donc, ils ont voulu un petit peu rendre l'intérieur un peu moins austère que sur certaines autres voitures concurrentes. Est-ce que c'est réussi ou pas ? Écoutez, on va le voir ensemble. On a déjà des pédaliers en alu. Ça, c'est plutôt pas mal. On a, pareil, des tapis de sol avec la brodure Bayonne. Ça, c'est plutôt sympathique. L'autre atout aussi de ce SUV citadin, c'est le confort des mousses. Je trouve qu'il est ultra confortable. En plus de ça, vous avez, on le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier, un travail sur les suspensions qui le rendent vraiment très agréable. Alors, donc, à bord, réglage du volant en profondeur et en hauteur. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis, voilà, vous avez un compteur qui reprend un petit peu le design, finalement, du Hyundai Tuxon. Et puis, il y a une interface beaucoup plus moderne, je trouve, avec un écran tactile de 10,25 pouces, avec des boutons physiques. Ça, c'est plutôt pratique aussi. Vous avez quelque chose d'assez réactif aussi dans l'ensemble. Le volant, on aime ou on n'aime pas. Il a une belle jante bien épaisse. Donc, on a l'impression d'avoir quand même un véhicule d'une gamme supérieure. On a ici le réglage des feux. Le réglage ici du start and stop. La pression des pneus. Bref, je trouve que l'ensemble est plutôt réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, avec ces petites poignées ici, intégrées dans le panneau de porte. Bonne chose, ici, on a une boîte mécanique à six rapports, avec différents modes de conduite. On a le mode confort, le mode sport, le mode éco, qui permettra de se mettre en mode roue libre. Donc, le mode éco permettra justement de faire des économies à la pompe. Et notamment avec le mode roue libre, étonnant soit-il, avec une boîte mécanique à six rapports, on peut se mettre en mode roue libre. Et le mode sport, étonnant soit-il, on aura le petit coup de pied au gaz automatique sur chaque levée de rapport. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, en termes de navigation, on a Android Auto, Apple CarPlay, etc., etc. On a deux prises USB. Ici, pour recharger son téléphone. Ici, pour aussi recharger et connecter à l'info-divertissement son téléphone. Vous avez ici des touches physiques. Le réglage de la clim, de la ventilation manuelle, ça, c'est plutôt aussi une bonne chose. On aime les boutons physiques. Allez, j'arrive. J'arrive. Mon camarade m'a montré quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu as vu ? Comme tu es en marche arrière. Alors, je mets le contact. Ok. Quand tu passes la marche arrière. Ok. Quelle est cette voiture ? Les amis, ça, c'est pas une Bayonne, une Bayonne. Ça, c'est sûr. À votre avis. Petit indice, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation extérieure. Sur quelle base ? Allez, réponse dans quelques minutes. Petite astuce, si vous avez des enfants arrière, la sécurité enfant obligatoire, bien sûr. Ça vous évitera quelques surprises sur voie rapide ou autoroute. Ça met de l'arrivée une fois, donc petit conseil du jour. Petit point consommation. Ça sera le seul et unique de la vidéo. Alors, consommation 4,8 litres au 100. C'est plutôt pas mal parce qu'on a fait de la route départementale entre 80 et 90, voire rapide à 110 sur quelques portions. Donc, c'est vraiment un très bon score. Très étonné d'avoir ce 4,8. On peut même l'arrondir à 5 litres. Donc, il faut dire que sur autoroute, forcément, ce chiffre va plutôt augmenter. Tendance à être autour plutôt des 6 litres au 100. Et si vous êtes sur route de montagne, comme on a pu faire sur notre essai, on sera plutôt autour des 7, voire 8 litres au 100, voire 9 litres si vous avez vraiment le pied lourd sur l'accélérateur. Et vous vous mettez en mode sport. Là, je me suis mis en mode éco sur tout ce trajet de 60 kilomètres. Donc, un très bon score, un très bon point encore une fois pour ce Hyundai Bayon, Bayon, Bayon. D'ailleurs, direction Bayon puisqu'on arrive dans quelques secondes à Bayon. Alors, un point que je n'ai pas soulevé, mais c'est vrai que quand vous prenez ce genre de voiture, ce qu'on aime avant tout, c'est vraiment la visibilité, la hauteur de conduite, la position de conduite, très très agréable. Que ce soit sur route ou en ville, on a une belle visibilité. En revanche, à l'arrière, 3,4 arrière, ça sera difficile. Donc, bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, rayon de braquage plutôt intéressant, surtout quand vous manœuvrez en ville avec la caméra de recul, de bonne facture, je trouve. Alors, l'attrapage, on se trouve à gauche. Regardez comment elle est positionnée. Donc, il faudra faire attention à ce petit bitonio qui permettra d'ouvrir la trappe essence située juste à côté du siège. Parce que lorsque vous rentrez et vous mettez votre pied, vous pouvez détériorer ce petit, cette petite trappe. Donc, faire attention, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ici. Mais bon, ne me posez pas la question, je ne lui aurais pas la réponse. Bon, voici le Hyundai Kona pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle dans la vidéo. Le voici, quasiment les mêmes dimensions que le Hyundai Bayon. Celui-ci a l'avantage de proposer plusieurs motorisations plus puissantes. Ici, on est sur une version hybride, chose que vous n'aurez pas sur le Hyundai Bayon. Voilà, avec un style bien différent aussi du Hyundai Bayon. Donc, à vous de voir. Allez, comportement routier à bord de ce Hyundai Bayon. Alors, tout simplement, belle surprise finalement sur un châssis qui est bien né, je trouve. Un châssis qui pourrait même encaisser plus de puissance. Donc, c'est ça aussi le reproche que je pourrais faire à ce Bayon. C'est qu'en termes de motorisation, on n'a pas énormément de motorisation. On a le petit moteur 82 chevaux, 84 chevaux. Et puis, le moteur 100 chevaux qui pourra accepter une boîte mécanique. Ici, 6 rapports. Ou une boîte automatique aussi, ces rapports. Donc, les 100 chevaux, c'est un peu limite sur les routes de montagne comme aujourd'hui. En situation urbaine, il n'y a pas de souci. Vous allez reprendre facilement du couple à bas régime. Et les consommations seront autour des 5, voire 6 litres au 100. Des routes sinueuses qui permettent et mettent justement en valeur ce châssis qui est plutôt dynamique, je trouve. Alors, attention, l'auto n'est pas du tout inconfortable. Loin de là, elle est même très confortable. Donc, il y a un très bon compromis entre confort et dynamisme. Donc, je trouve que c'est vachement sympathique. Et c'est même mieux qu'un Peugeot 2008. Clairement et même mieux qu'un Renault Captur en termes de compromis. C'est donc très polyvalent ce Hyundai Bayonne. Autre chose très intéressante sur cette boîte mécanique, en fonction du mode de conduite, on a le mode éco qui permettra effectivement de faire baisser les consommations avec ce fameux mode roue libre. Malgré le fait qu'on ait une boîte mécanique, ça peut paraître surprenant. En tout cas, c'est le cas, une belle invention de la part de Hyundai d'avoir dissocié finalement la transmission et la boîte mécanique. Donc, du coup, on peut se mettre en roue libre et en mode sport, on a le petit talon pointe qui agit. Ce petit caractère sportif, c'est pour ça qu'on aimerait un peu plus. Et pourquoi pas, peut-être à l'avenir, peut-être que Hyundai nous prépare un Bayonne N à l'image de la fameuse petite sportive GTI, la i20N qui est absolument génial. D'ailleurs, si vous êtes chaud, je peux l'essayer sur la chaîne. Il suffit juste de le demander en commentaire et je ferai la demande pour l'essayer. Donc, si ça vous intéresse, je peux l'essayer. Revenons à la réalité, petit moteur, un litre, trois cylindres qui est assez bien insonorisé, je trouve. Et puis, sur voie rapide, on est plutôt pas mal, l'insonorisation est plutôt de bonnes factures. Attention, par contre, sur autoroute, dès lors que vous êtes à 130 km heure, même si vous êtes calé sur sixième rapport, le moteur, on n'entendra pas. Ça, je vous rassure, mais on aura quelques petits bruits d'air. Bon, voilà tout ça pour vous dire que finalement, ce SUV urbain fait clairement le job. Aujourd'hui, en ville, sans problème, on a des relances à bas régime. Je peux même me relancer en deuxième avec le couple, c'est très bien, la microhybridation fait clairement le taf. Sur voie rapide, lors des dépassements, il faudra prendre son temps, puisque je vous rappelle que les 100 km heure sont atteints en 11 secondes. C'est quand même beaucoup. Regardez, là, pour doubler, ça va être très difficile. Il faudra jouer de la boîte de vitesse, c'est un peu ça mon reproche. C'est qu'on a un moteur qui est assez efficient, on a des consommations basses. Par contre, en termes de relance et de punch, on aurait aimé avoir un peu plus, c'est vrai, sur le moteur, sur la puissance, sur le couple, le couple 175 Nm de couple, 100 chevaux, ses limites. Bon élève en termes d'efficience, puisque ce Hyundai Bayonne n'a pas de malus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui. Merci à la microhybridation qui permet de faire baisser de quelques grammages justement le rejet de CO2, et ce qui permet du coup d'avoir zéro malus. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est sa masse très légère, 1100 kg sur la balance, ce qui permet d'avoir un véhicule assez léger, avec une agilité à son volant qui est assez surprenante. C'est pour ça qu'on aurait aimé un peu plus de puissance, mais si on avait plus de puissance, on aurait payé peut-être du malus. Et pour ce type de voiture, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Voilà. Bon, bravo à ceux qui ont trouvé, qui ont mis en commentaire la réponse. Il s'agit bien sûr d'une Hyundai i20. Enfin, il faut savoir que le lien de parenté est là, puisqu'elle reprend la même base, le même châssis, sauf qu'il a été retravaillé spécifiquement pour ce Bayon. Voilà les amis, l'essai de ce Hyundai Bayon se termine, ou Bayonne, je ne sais pas comment vous le dites. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. N'hésitez pas aussi à lâcher vos avis en commentaire, bien sûr, me dire un petit peu qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie des SUV citadins. Vous êtes plutôt Renault Captur, Peugeot 2008, etc. Vous connaissez la musique ? N'hésitez pas à me le faire savoir en bas, dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne de mon blog Perse Passion. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501